Parlez-moi, Simon Delettre, mais pour d'abord, pour débuter, ce petit doublé tricolore, regardez si c'est bon, ce petit grave. Kevin Stout avec Aaron, KWPN, la fille de Manhattan. Kevin, qui était le week-end dernier, lundi dernier, notre invitation, qui serait le mec, formidable, de générosité, et c'était hyper intéressant d'entendre faire le point aussi sur sa carrière et ses motivations. De ça, numéro 23, Kevin Stout. Il est un tout petit peu contre la palanque, le cheval a manqué de recul, très à l'aise sur le reste. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gabarits, il faut être capable de l'organiser jusqu'au bout. De nouveau, on a eu une petite défense dans la courbe. C'est un cheval qui n'est pas facile tout le temps à garder serein pour le moment. Le cheval a toute la qualité dans les moyens, mais des fois un petit peu dominé par son équilibre, son envie. Les quatre foulées. Et on le voit encore, c'est sorti, tournant, verticale, la palanque, là, quatre foulées un petit peu en avant. Le cheval manque un petit peu de recul pour le moment. Parfois, il accepte de se laisser rebasser jusqu'au bout. Et temps en temps, il continue un petit peu contre la grande de son cavalier. Voilà, un sport lourd. 12 points pour Parade. C'est fait Manatam, KWPN, propriété d'exemple Manaspina. Ça ne peut pas passer tous les jours. Et aujourd'hui, notamment, ça ne passe pas. C'est terminé pour ce voyage de Hong Kong pour le français. Six parcours sans faute signés. Martin Fuchs, William Whittaker, Christian Ayman, Edwin Atombs-Alexander, Ludger Berbo, John Whittaker et Max Kuhner. Et puis, trois parcours, deux parcours à un point. Le plus rapide des quatre points. Il est qualifié pour l'instant, c'est Busty. Attention, il est dixième. Et il en reste trois, quatre. Et on prend les deux meilleurs. Et d'accord, s'il y a deux parcours sans faute, il sortirait. C'est très, 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 très dangereux pour Busty.